Oui Milou, demain nous accosterons un porc saïde. Encore une escale ? Oh, c'est loin d'être la dernière. Nous passerons ensuite par le canal de Suez et visiterons tour à tour Aden, Bombay, Colombo et l'île de Ceylon. Ce voyage ne finira donc jamais ! Enfin, après Singapour et Hong Kong, nous jeterons l'encore devant Shanghai. N'est-ce pas magnifique ? Je ne trouve pas. Ce bateau avance à peine et il ne s'y passe jamais rien. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez qui ? Arrêtez quoi ? Là ! Là ! Ce papyrus qui s'envole ! Le papyrus de Kiosk ! Arrêtez-le ! Il va tomber à l'eau ! Je vais le rattraper. Ah, Milou, Milou, pourquoi m'as-tu couru dans les pieds ? Mais c'est toi qui m'as couru dans les pattes ! Oui, mais en attendant, le papyrus est tombé à la mer. Où est son propriétaire ? Là, dans un autre sautage ! Hé ! Monsieur ! Monsieur ! Que faites-vous donc ? Vous le voyez bien ! Je rame ! Puis-je vous faire remarquer que votre canot n'est pas à l'eau ? Ah, ah, tiens ! C'est exact ! Félicitations, jeune homme ! Vous êtes observateur ! En fait, pourquoi ramais-je ? Sans doute pour retrouver votre papyrus ! Pas du tout ! Le voici ! Je ne m'en sépare jamais ! Mais alors, le papier qui s'est envolé ? Sans importance ! Un prospectus ! Vous pensez bien que je n'aurais pas laissé s'envoler le plan de la sépulture du pharaon Kiosk ! Tous les savants qui ont entrepris de retrouver la sépulture de Kiosk ont mystérieusement disparu ! Mais moi, Philemon Cyclone ! Philemon Cyclone, c'est mon nom ! Moi, Philemon Cyclone, je serai le premier à mettre à jour ce monument ! Mais dites-moi, Monsieur Cyclone, que représente ce dessin, ce cercle traversé d'un éclair ? Vous avez sous les yeux le signe royal de Kiosk ! D'ailleurs, jeune homme, si tout ceci vous intéresse, rendez-vous demain à Port Said ! De là, je vous emmène ! Eh bien, d'accord, professeur ! À demain, cher ami ! Au revoir, mon petit garçon ! Voilà qui me prend pour un petit garçon ! Il est complètement fou ! Vous ne pouvez pas regarder devant vous, espèce d'imbécile ! Je vous prie de m'excuser, madame ! Je croyais que vous étiez une manche à air ! Crétine ! Oh, voyons, Monsieur, Monsieur Ducalme ! Le professeur ne vous a pas bousculé volontairement ! De quoi vous menez-vous, fréluquet ! Savez-vous qui je suis ? Rasta Popoulos ! Un jour, vous regretterez de vous être mis en traverse de mon semain ! Rasta Popoulos ! Ce nom me dit quelque chose ! Oh, j'y suis ! Le propriétaire de la célèbre ferme de cinéma Cosmo Picture ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501